Salut à tous, c'est Vladi, et bienvenue à vous sur ce nouvel épisode de Starfield, avec l'épopée de Harnegrim, bien sûr ! Oui, donc, nous l'étions quittés dans notre merveilleux vaisseau. Merveilleux, c'est subjectif, pour nous, c'est le plus beau. Pour d'autres, c'est certainement moins le cas. Mais bon, oui, on va bien sûr continuer d'essayer de racler ces petites quêtes, parce que petit à petit, j'ai l'impression que ça commence à se sentir plus ou moins à la fin du jeu. On a fait toutes les quêtes de factions, à part celle de la flotte écarlate et du CISDEF. Il y a encore quelques petites quêtes à faire, mais bon, c'est des pouvoirs à aller chercher, une cérémonie, exhumation, ça on ne fera pas tout de suite, on va attendre un petit peu. On va essayer de faire un tour des quêtes qui traînent, des quêtes aussi totalement buguées, du genre celle-là, qui est totalement buguée depuis très très longtemps, très très longtemps. Mais alors, qu'est-ce qu'elle est buguée depuis longtemps ? Mais tellement, bref. Charge de preuve, ça c'est vrai, ok, d'accord. Koumasi, le quasi-représentant de la planète prête pour la vie. Putain, ça fait combien de temps qu'on a celle-là de quêtes ? Attendez, est-ce qu'on peut ? Excusez-moi, voilà. On peut abandonner les quêtes, et ça c'est beau. On peut abandonner juste celles-là de quêtes. On ne peut pas abandonner les quêtes secondaires et autres, malheureusement. Ça aurait pu être bien, l'audition de l'abandonner pour essayer de la refaire partir. Mais bon. Donc, les activités, qu'est-ce qu'on a aussi ? Consulter le tableau de mission, on s'en fout. La position de l'ECS constant. Quelque chose me dit que ça n'a pas bougé, que c'est toujours pareil. Je ne sais pas, je subodore. Oui, c'est Porrima, toujours, bien sûr. Bien sûr. Ça ne changera pas, visiblement. Donc, continuons. Parlez à Abe. Abe ? Qui est Abe ? C'est encore Porrima ? On va faire un tour à Porrima. Mais c'est encore le CS constant. C'est encore le CS constant. Oui, c'est vrai. Ouh là. Astromoteur, s'il vous plaît. Non, c'est long. Oh là là. On a un maxi-vaisseau. Et personne pour le faire tourner. Ça va, on a quand même un équipage de 6. Tout en douceur, bon travail. Tout en douceur, oui, bien sûr. Oui, hein. C'est toujours buggé, hein. On n'a pas de point de quête. Alors, je ne sais pas, honnêtement, si c'est possible, à la base, d'aller voir le vaisseau autre part. Parce que là, ça dit position de le CS constant, mais... Voilà. Dites à May que vous participez à la ligne rouge. Putain, ça fait longtemps, ça. Ça fait longtemps qu'on l'a, ce truc. L'appel de détresse du système de Shawribd. C'est il y a longtemps, ça aussi. Mais par contre, ça, on ne pouvait pas y aller parce que notre vaisseau n'était pas assez puissant. Maintenant, peut-être qu'on peut y aller. Attendez. On va y aller, on va y aller. Ah ouais ! Ah ouais ! C'est loin ! C'est loin ! Donc... Oh, bah, c'est... Ok, d'accord. Du coup, on a fait ce système. Il faut aller là. Allons à Zosma, pardon. Direction Zosma. Zosma, Zosma. Comme vous voulez. Je ne suis pas compliqué. D'accord, il faut à chaque fois aller dans le cockpit pour lancer le Gravity Champ. Allez ! Ouhou ! On part à l'aventure, les amis ! Compulsion classique restaurée. Quelque chose ? Quelqu'un ? Il y a quelqu'un ? Un vaisseau ? Des astriens ? Non ? Bon, évidemment, il n'y a pas de comité d'accueil à l'entrée de ce système. Alors, qu'est-ce qui se passe ici ? Déjà, on scanne. Parce que c'est une lune. Il faut une marginale. Marginale, on aime bien ça, marginale. Il n'y a pas grand-chose dans ce système. Non, parce que quand il n'y a pas de trois petits points, c'est qu'il n'y a pas grand-chose. C'est juste un système, on va dire, de passage. C'est un système de passage. Ok. Mais pourquoi pas. Donc, on disait... Charib 10. 65. Ça fait plaisir, ça. Ça fait plaisir, petit niveau 65. Allez, hop. On est parti. Vas-y, balance la sauce. La sauce as. Mais bon. On y go. On ne se lâche jamais d'un point. Renouvellement du signal de détresse. L'établissement fournaise requiert des ressources vitales pour poursuivre sa mission. Transmission des coordonnées sur carrière date 3. Fin du message. Ok. Par contre, il faut arrêter de superposer vos dialogues, les amis. Parce que c'est imbitable au début, à chaque fois. Imbitable. Ok. Donc déjà. Charib de Troie. Fournaise. Rendez-vous à la fournaise sur Charib de Troie. Déjà, on scanne. Scannons cette merveilleuse planète. Température tempérée. S'il vous plaît. La faune modérée. La flore marginale. Eau biologique. C'est de l'eau bio, c'est ça ? C'est de l'eau bio. Il y a la petite pastille sur l'eau. Visiblement, il n'y a rien d'autre dans ce système ? Vraiment ? Ok, non, il n'y a rien d'autre. Bon, parfait. Je ne sais pas. Ce n'est pas la fin du monde. Donc. La quête. Opération graine d'étoile, c'est ça ? Rendez-vous à la fournaise sur Charib. On a un robot qui nous a parlé, visiblement. C'était bizarre. C'est bizarre. Bah donc, allons à la fournaise, j'ai envie de vous dire. Hein ? Bah oui. Bonjour. Allons voir de quoi il en retourne. Une sécurité relativement imposante pour un si petit endroit, c'est intriguant. Bah. Bah voyons. Même pas on s'est posé ? On n'a même pas eu la cinématique de se poser ? Bah. C'est bizarre tout ça. En tout cas, c'est un climat très propice et accueillant. Oh, ce vaisseau, quoi. Je me demande à qui il appartient. Excusez-moi. Ah oui. Ah, carrément. On patauge. Eh oh. Juste comme ça, on patauge dans de l'eau. Sur une planète très très loin. Et nous ne sommes pas en présence d'agents chimiques ou autres qui attaquent notre combinaison. S'il vous plaît. Andrea. S'il te plaît. Barbote. S'il te plaît. Allez. Bah du coup, c'est quoi cet endroit ? C'est la fournaise, donc. Nous avons un robot. Salut Tobias ! Qu'est-ce que j'ai dit juste avant ? Arrêtez de vous superposer les dialogues, putain ! Qu'est-ce que c'est que cet endroit ? T'es gentil, toi, dis donc. C'est vous qui a envoyé la transmission, les gars ? Où j'ai capté votre appel de détresse. Accusation de réception du signal de détresse. Explication. Acceptable accès accordé à la fournaise. L'exogène devra livrer 150 unités de cuivre. Compensation adéquate prévue. Tobias, arrêtez. Nous avons de la visite. N'oubliez pas. Livrez les ressources nécessaires. Fin de la conversation. C'est... C'est incroyable. Nous attendons une visite depuis si longtemps. Et ce jour est enfin venu. C'est déjà un meilleur accueil, oui. Quel est cet endroit ? Eh bien, c'est une question très délicate. Je ne suis pas la mieux placée pour vous répondre. Mais c'est un plaisir de faire votre connaissance. Shark Ripped est loin de tout. Vous ne devez pas avoir grand monde. Votre robot devrait apprendre les bonnes manières. Oui, c'est déjà un meilleur accueil. J'aurais voulu qu'il soit encore meilleur. Votre arrivée est historique. Mais beaucoup ont peur de ce que cela préfigure. Les sociétés ont fermé leurs portes et débattent pour savoir quoi faire. Le reste se cache en attendant de voir dans quel sens tournera le vent. Franklin saurait quoi faire. C'est le plus ancien d'entre nous. Vous devriez aller le voir. Franklin, c'est une tortue. Qu'entendez-vous par les sociétés ? La plupart sont comme moi, libres et non alignés. Mes trois sociétés se retrouvent souvent à couteau tiré. Les croyants, les pragmatiques et les renégats. Vous feriez bien de vous présenter à elles. Franklin est le chef des pragmatiques. Les croyants, les pragmatiques et les renégats. Pourquoi les gens se cachent-ils ? La fournaise est une poudrière au bord de l'explosion. Nous nous remettons à peine d'un conflit mortel qui s'est déroulé il y a trois ans. C'est pourquoi nous sommes si peu à vous accueillir aujourd'hui. Ok, je vais me mettre en quête de ce Franklin. Patience. Je suis sûre que les autres se montreront. Ne serait-ce que par curiosité. Personne non résidente, exception valide reconnue. Comment tu m'as mal parlé, toi ? C'est quoi l'histoire ? Il faut lui apporter 150... 150 unités de cuivre à Tobias. Ça va, je crois qu'on a une mine de cuivre sur un avant-poste, si je ne suis pas de conneries. Vos questions n'ont pas encore obtenu de réponse. Ok. Bizarre, hein ? Allez, allons-y, Andrea. Allons-y. Visiblement, Franklin est là-bas. On va... Ah, c'est inaccessible. J'allais dire, on va visiter un peu. Il y a d'autres robots. Il y a d'autres robots. Cette unité est occupée. Ne quittez pas la fournaise. Avertissement donné. Ah oui, carrément. Il m'a tardé de partir, ce con. Inaccessible. D'accord. Donc, visiblement, tout est inaccessible. Inaccessible. D'accord. Ok. Petite sauvegarde. Franklin, donc. Quand vous avez atterri, j'ai eu peur que les robots vous attaquent à vue. Je suis soulagé qu'ils aient décidé de vous ouvrir nos portes. Vous arrivez en des temps difficiles. Tous chercheront à profiter de votre venue pour leur propre fin. Vous êtes asservi par le robot ? Comment ça se passe ? Vous ne pouvez pas contrôler vos propres robots ? C'est ça, l'histoire ? Oui, c'est ça. Ce n'est pas vous qui contrôlez les robots ? Non, absolument pas. La nature de notre relation est elle-même sujette à débat. Et vous, vous n'allez pas chercher à m'utiliser ? Vous connaissez déjà la réponse à cette question ? Si. Bien sûr que j'ai besoin de vous. Mais si votre cœur est juste et votre esprit est aiguisé, vous comprendrez ma position. Votre tenue me semble... Oui, en effet. L'accent, je ne sais pas, mais la tenue a l'air plutôt vieille. C'est vrai que ça fait longtemps qu'on n'a pas vu un gars, genre en costard, quoi. Alors les costards, ils ne ressemblent plus à ça, quoi. Par où commencer ? Ah, peut-être devrais-je me présenter. Je suis Franklin Delano Roosevelt, chef de la Société des Pragmatistes. Roosevelt ? Roosevelt, j'ai déjà entendu ce nom quelque part. Je suis heureux de savoir que mon nom n'est pas totalement oublié après toutes ces années. Je suis un ancien président américain. Enfin, pas littéralement, mais d'une certaine façon. Toutes les personnes qui vivent ici sont des clones. Certains sont de grandes figures de l'histoire et d'autres... Nous ne savons pas vraiment. C'est des clones ? Dès que nous mourrons, ce qui arrive à certains plus qu'à d'autres, nous sommes ramenés. J'imagine que c'est difficile à comprendre pour quelqu'un du dehors. Pas besoin d'imaginer. Je vous assure que tout ceci est plus qu'étrange. Déconcertant même. Euh... Vous êtes immortel alors, d'accord. Pas du tout. J'ai vu la mort plus que n'importe qui. Et donc ? À la mort d'une personne, tout ce qu'elle a accompli dans la fournaise, ses actions, ses pensées, disparaissent. Et à son retour, elle est différente, modifiée. Les croyants disent qu'elle est améliorée. La renaissance peut prendre des années, parfois plus d'une dizaine. Mais tout le monde revient. Bah, t'es plus ou moins immortel alors. Alors comme ça, vous êtes un vrai président des États-Unis d'Amérique ? Ah, mais c'est là toute la question. Je ne possède pas les souvenirs de Roosevelt. Mais je connais toutes les nuances de sa vie et de son époque. Dans la mesure de ce qu'en disent les livres d'histoire. Malgré tout, je me sens une certaine affinité avec lui. Et je possède mon identité propre. Même si tous ne le voient pas ainsi. Ok, je voudrais savoir qui vous êtes et qu'est-ce qui se passe. J'ai du mal à y croire. J'ai déjà vu... Eh, savoir qui vous êtes et qu'est-ce qui se passe. C'est quoi tout ça, en fait ? Je comprends que ça puisse paraître confus. Voir frustrant. Mais si ça peut vous consoler, beaucoup d'entre nous ressentent la même chose. Et nous vivons ici. Après des décennies, des siècles, à essayer de comprendre par nous-mêmes, il nous reste encore beaucoup de choses à apprendre. Les robots nous clonent pour une raison. Leur soi-disant mission. Mais en quoi elles consistent et ce que nous devons faire sont deux sujets sur lesquels les sociétés sont en conflit. Parfois violents. Il vaudrait mieux que vous rencontriez d'abord les autres sociétés. Ensuite, je promets de vous expliquer la position des pragmatiques à ce sujet. Quelque chose me dit que... que les pragmatiques... Enfin, votre position est plutôt en adéquation avec votre nom de faction. Je... Je sais pas. J'ai mis une hypothèse. Que pouvez-vous me dire sur la mission ? C'est l'une des rares choses concrètes que nous savons concernant la fournaise. Si vous voulez vraiment savoir plus à ce sujet, les croyants vous diront tout. En fait, c'est même parfois difficile de leur faire arrêter leur explication. Une fois que vous aurez rencontré tout le monde, je vous expliquerai ma position. Ok. Je ne veux pas rencontrer d'autres personnes. Je veux des réponses maintenant ! Oh le gars ! J'ai hâte de voir qui je vais rencontrer ensuite. Oui, j'ai hâte de voir. Faites attention à ce que vous souhaitez. La nouvelle de votre arrivée s'est répandue et les rues devraient être pleines. Il n'y a personne pour l'instant. Mais je ne voudrais pas prendre avantage de votre ignorance. Allez voir Amanirenas et Gengis Khan. Quoi ? Alors Amanirenas, je ne sais pas. Désolé, peut-être que je ne vois pas qui c'est. Enfin là, pour l'instant. Mais Gengis Khan ? Gengis Khan, j'imagine que c'est les Renégats ? Mais Gengis Khan, c'est une blague. C'est une blague, Franklin. C'est une blague, dis-moi. Colon-Clone. Wayat. Wayat ? C'est qui Wayat ? On peut entendre les hurlements les nuits. C'est toi Wayat ? C'est toi Wayat. Pragmatique. Roosevelt est le seul qui se soucie vraiment de nous. Ok, j'imagine qu'il va falloir faire un choix du coup. C'est pas ce que Roosevelt nous a dit déjà. Mais c'est où ce Wayat ? Il y a un gars qui s'appelait Wayat ? Oups, pardon. Wayat ? En tout cas, ils sont bien. Ils sont bien ici. Bon, il n'y a pas à chier. Ils sont plutôt pas mal. Ok, bon. Si vous ne faites confiance à personne, tous finiront par vous prouver que vous aviez raison. J'aimerais que vos réponses soient plus simples. J'aimerais que vous dites un petit... J'aimerais... Bienvenue en ville. Ah, c'est toi Wayat. Considérer que je fais partie du comité d'accueil. Je m'appelle Herb. Wayat Herb. Rien ne me ferait plus plaisir que de vous proposer une chambre pendant votre séquence. C'est le shérif de la ville. Oh là là. Les légendes, elles sont totalement... Elles sont totalement mis... Wayat Herb, qui tient un hôtel, s'il vous plaît. Wayat Herb. Ce cow-boy, quoi. Je pensais que Wayat Herb était shérif. Oui, mais je n'ai pas Wayat Herb. C'est exactement ce que je dis, en fait. Oui, je pensais que tu étais shérif, du coup. Oui, c'est vrai. Et j'essaie de faire de même. Ah, tu fais... D'accord. Donc, t'es pragmatique. Enfin, t'es impragmatique. Je suis dans le camp qui veut maintenir la paix. Cela signifie que les pragmatiques et moi sommes souvent dans le même camp. Pourtant, j'ai demandé maintes fois à certains d'entre eux de cesser leurs sottises. Dites-moi si je peux vous aider. Alors, je tenterai de ne pas... Enfin, dis-moi si je peux t'aider, mec. En voilà une offre généreuse. Il se peut que je vous prenne au mot. J'espère que vous passerez un bon séjour parmi nous. À ce propos, il se peut que j'ai accès à certains objets essentiels que j'ai acquis au fil du temps. Je pourrais vous les vendre avec plaisir. Ouais. La criminalité est-elle élevée, la fournaise? En temps normal, il se peut qu'une bagarre se déclenche occasionnellement ou que quelqu'un finisse avec un oeil au beurre noir lorsqu'une dispute dégénère. Ensuite, l'une des sociétés est prise de folie meurtrière et tout se termine en bain de sang. J'espère que votre arrivée nous permettra de trouver un certain équilibre. Sérieux? Ok, montre-moi ce que t'as à vendre. Tout de suite. Ah, du soin et des ressources. C'est pas très bien parti, tout ça. Disons que... Quand même... Faut se respecter un minimum, Wyatt. Si vous plaît. Si vous plaît. Oh non, c'est bon. C'est bon. Wyatt Earp, donc. Eh bien. Les légendes. Amelia Earhart. Ça me dit un truc pour non. C'est quoi déjà? Peu importe à quel point j'explore, je ne m'en lasse jamais. Je passe la plupart de mon temps à remettre du carburant dans le vaisseau. L'espace est très grand. Il faut essayer un peu de la faire rêver, quoi, la pauvre. C'est plutôt vous qui m'intéressez, en fait. Junior, s'il s'agit de flatterie ou de curiosité, je m'appelle Amelia Earhart. Quand je me suis réveillée pour la première fois dans cet endroit, mon homonyme, sa vie et ses accomplissements n'avaient aucun... C'était pas une aviatrice. Je savais aussi comment piloter un vaisseau spatial. Je connaissais les limites du réacteur, les vecteurs d'accélération de la poussée. Je m'imagine en train de voler, de frôler le paradis. Et pourtant, c'est ici que je suis. C'est cruel. Bah oui. Qu'est-ce que tu sais du voyage spatial? L'établissement nous maintient en vie, nous nourrit et nous protège. Mais il ne nous donne aucune information. À mon avis, l'établissement pense à avoir besoin d'un pilote un jour. Mais votre avis vaut autant que le mien. Je ne sais pas trop quoi penser de vous ou de quiconque ici. Oui, je ne sais pas. C'est drôle. Certains d'entre nous pensent la même chose de vous. Je ne sais pas. 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 Et je ne veux surtout pas me mêler de leur histoire de politique. Je veux juste avoir la chance de partir en exploration. Oh ! Est-il quelque chose à gagner en vous étant ? Si je peux aider, je le ferai, bien sûr. Je ne vous le regretterai pas. Merci. Vous voulez qu'on parle d'autre chose ? Pensez-vous être la véritable Amelia Erhardt ? Non. Je me considère comme l'une de ses plus ferventes admiratrices. J'ai l'impression qu'elle fait partie de ma famille. Une famille éloignée. J'aime bien me dire qu'on partage toutes les deux le même esprit d'aventure. Au cours de sa vie, elle a franchi tant d'obstacles. J'aimerais pouvoir le faire aussi. On peut la récupérer en compagnon, c'est ça l'histoire ? Un avis sur les différentes sociétés, même si on ne sait rien des deux autres. Je ne suis pas convaincue par certaines d'entre elles, mais je préfère rester en dehors de ça. Écoutez, je comprendrai vos décisions concernant les sociétés, peu importe leur nature. J'espère juste que vous ne me jugerez pas de la même manière. Je souhaite de mal à personne. Voilà, c'est ça. Faites ce que vous voulez. Prenez-moi avec moi. Je veux quitter cette planète de merde. C'est un peu ça, le discours que je viens d'entendre. J'espère vous revoir. Ok, Andrea. Qu'est-ce que tu penses de tout ça ? Faites confiance à personne. Tous finiront tu es là, du coup ? J'aimerais que vos réponses soient plus simple. J'ai écouté à Manirena pendant des années avant de rejoindre les croyants. J'aimerais juste que les sociétés s'entendent. T'es un clone de qui, toi ? J'espère que votre arrivée ne sera pas synonyme de davantage de violence. Est-ce que tu peux répéter ? Vos capacités sont vraiment exceptionnelles. Je viens de faire quoi, déjà ? Je viens de faire... Ah oui, c'est un bouclier. C'est un bouclier. C'est un bouclier que je viens de me mettre. Tout va bien, tout va bien. Hop là. Renégat, pragmatique, Renégat, Renégat. Gengis Khan est là-bas. On va peut-être parler aux croyants en premier. Amanirenas. On va peut-être scanner aussi. Mine de rien, ça peut être utile. Est-ce qu'il y a d'autres personnages historiques ? Ça serait marrant, disons. Enfin, autre que que Gengis Khan et Amanirenas. Par contre, Gengis Khan, tu m'expliques comment ils l'ont fait pour le cloner ? Je ne sais pas, peut-être qu'ils ont réussi à retrouver, je ne sais pas, un poil dans un cercueil qu'une idée. On se fiche de cette expérience à l'origine de la... Parce que c'était il y a longtemps quand même de Gengis Khan, non ? Ah bon ? Donc, c'est une égyptienne, Amanirenas, mais je ne connais pas. Waouh. Je ne connais pas du tout. T'es qui, toi ? Ah non, mais t'es celle qui nous a parlé au début. Mais du coup, tu t'appelles ? Ada Lovelace. Lovelace. Je ne connais pas. Je suis désolé, j'ai l'impression d'être un inculte, mais je ne connais pas Ada Lovelace. Hop là ! Bon ! Parlons, parlons. J'espérais que vous viendriez me voir. Bien. Pour vous trouver devant la reine Amanirenas du royaume de couche. Ah, royaume de couche, pardon. Reine d'un royaume mort sur un monde mort. Mais j'ai mérité ce nom et même les sables du temps ne sauraient m'en priver. Qu'est-ce que le royaume de couche ? Dans les temps anciens, mon pays s'étendait au sud de l'Egypte. C'est proche de l'Egypte, donc. J'ai une l'air âpre. L'histoire s'est entichée de ma contemporaine Cléopâtre. Mais elle aurait flétri et serait morte si elle avait tenté de régner sur mes terres. Oui, du coup, c'est quoi ? T'as été momifié ? C'est ça, l'histoire ? C'est un honneur de faire votre connaissance. Vous savez que vous n'êtes pas vraiment une reine. Juste comme ça, pour un fou. Vous faites trois pas sur nos terres et vous croyez déjà tout savoir. Sachez que vous n'êtes pas la seule personne à ne pas me croire. Ça parle mal. Certains cloners rient de moi dans mon dos. C'est ce qu'on fait. Je le sais. Mais je sens jusque dans mes os que je suis la véritable, la grande à manière hainace et que ceux qui s'opposent à moi feraient mieux de se méfier. Je me souviens de choses qu'on ne m'a jamais racontées. Des souvenirs de visages, de traîtres, d'amants, d'alliés et d'ennemis et les odeurs. Avec la bonne odeur, si je ferme les yeux, un tableau se dessine devant moi tellement net qu'il me fait mal au cœur. mon foyer, mon royaume. Wow. Alors, je ne sais pas si tu étais... Enfin, si tu veux... Il faut que tu sois une reine maintenant, mais tu ferais une très bonne actrice. Excusez-moi. Comment tu peux en mettre aussi certaines ? N'avez-vous donc foi en rien ? Quelque chose qui vous est cher ? Même si c'est impossible à prouver, c'est la même chose avec moi. J'en suis certaine. Vous vous adressez à la réincarnation d'Amanirenas. Ah, d'accord. Donc, t'es son clone et sa réincarnation en même temps. Vous m'avez l'air totalement pauvée, ma brave dame. J'ai envie de dire ça, mais on va le garder. On va le garder. On ne va pas dire ça comme ça. Peut-être êtes-vous sa réincarnation. Je vais remettre mon jugement à plus tard. Voilà. Vous êtes sages dans ce cas. Je sais comment cette situation doit paraître à vos yeux. Oui, bah oui. Une fois que j'aurai appelé mes armées toutes puissantes. Mais je n'en règne pas moins sur la fournelle. Connaissez-vous les croyants ? Connaissez-vous la mission ? Nous sommes ceux qui prendront la place qui nous revient dans les systèmes occupés pour établir un nouvel âge d'or et mettre fin au cycle infini d'oppression et de cupidité. Vous pensez vraiment pouvoir tout changer ? Vous avez peut-être une vingtaine à tout casser ? Peut-être remettre les choses dans son contexte ? Vous ne me croyez pas. Mes conseillers non plus. Alors qu'Auguste se dressait invaincu devant les frontières de couche. J'ai fait la guerre aux puissants romains. J'ai pris leur ville et je les ai forcés à négocier. Aucun autre souverain ne peut se vanter d'une telle chose contre ce célèbre romain. Et ça n'est que moi. Certains des plus grands lions de toute l'histoire attendent leur renaissance. Que sont les bureaucrates, les politiciens mesquins et les avocats en comparaison ? Peux-tu me parler de la mission ? Nombreux sont ceux qui se moquent de la mission. Avant notre renaissance, il est des mots que nous avons tous entendus. Tu es un clown. Nous sommes les élus destinés à grandir sans cesse, à apprendre, à croître et à nous accomplir. Nous représentons les plus grandes figures de l'histoire. Qui d'autre pourrait mener les systèmes occupés vers un nouvel âge d'or. C'est... Comment dire ? C'est... C'est totalement biaisé ce raisonnement. Je suis désolé. Cette mission est vouée à l'échec pour de multiples raisons. Oui, pour de multiples raisons, oui. Peu importe que vous trouviez que mon plan est insensé. Un petit peu, oui. Ce que je veux, ce que nous voulons, c'est une opportunité de prouver à l'établissement que nous sommes prêts. L'établissement ? Lorsque quelqu'un atteint son potentiel, l'établissement est censé le relâcher dans les étoiles. Mais les machines se détériorent de plus en plus avec les années. Et personne n'y est jamais arrivé. J'ai besoin de votre aide pour réparer l'établissement. Pour que nous puissions prouver notre valeur et obtenir ce qui nous revient de droit. Qu'est-ce que l'établissement ? L'établissement est un autre endroit sur cette même planète. Un endroit auquel nous ne pouvons accéder, même si nous en rêvons. C'est con, du coup. Peut-être qu'aucun de vous n'est pris, hein. Et peut-être, hein. Est-ce que t'as envisagé ça ? Depuis le temps, quelqu'un devrait forcément avoir compris les leçons que l'établissement veut nous inculquer. Non. Les machines n'ont pas bien vieillé. Les tempêtes se déchaînent sur nos côtes, chacune plus terrible que la précédente. Je vous écoute, mais je te promets rien. Alors, écoutez bien. Vous devez vous rendre à l'établissement. Les robots et ceux qui les contrôlent ne se trouvent pas ici. Ils viennent de l'établissement, loin d'ici, à l'est. Aucun d'entre nous ne peut y aller. Mais vous, vous le pouvez. Allez-y, je vous en prie. Et voyez si l'établissement peut être réparé. Puis revenez me voir. D'accord. Ça me paraît quand même pour l'instant assez... Ça va, c'est pas trop difficile. Que savez-vous de l'établissement ? On y trouve des robots qui ne sont pas construits ici. Les clones ne naissent pas ici non plus. Les nouveaux clones sont apportés par les robots de l'est. C'est là que se trouve l'établissement. Je ne sais rien de plus. Pourriez-vous me parler à nouveau des croyants ? Nous avons foi en la mission. Les croyants rassemblent les grands esprits et chefs de l'histoire capables de faire naître un nouvel âge d'or. Nous sommes certes peu nombreux. Toutefois, nous compensons notre infériorité numérique en déployant tous nos efforts afin de concrétiser le rêve de la fournaise. Nous souhaitons que les machines soient réparées pour que nous puissions passer le test. Ainsi, nous serons autorisés à quitter la fournaise et pourrons enfin essayer de changer les choses. C'est bien tout ça, mais le passé, c'est le passé. Peut-être essayer d'arrêter de revire ce que vous avez vécu. Je dis ça après. Enfin, ce que vous avez vécu. Ce que vous pensez avoir vécu. Vous pensez vraiment être à Amani Renas ? Je suis sa réincarnation. Beaucoup ici se moquent de la réincarnation. Mais pourquoi ? Les gens y croient depuis la nuit des temps. Pourquoi est-ce impossible de s'imaginer qu'un tel phénomène existe réellement ? Pas tous. Quand je rêve, je sens l'odeur des sables d'Afrique. Je vois les fameuses légions romaines brandissant leurs murs de lances. Je vois et je goûte le sang, le nôtre et le leur. Je suis la reine Amani Renas que même les conquérants craignent. Que pensez-vous des autres sociétés ? Roosevelt et les pragmatiques contrarient nos plans. Il est vrai qu'ils nous aident dans nos efforts de maintien de l'établissement. Cependant, il renie la mission. Quelle arrogance. Nous avons été envoyés ici pour une bonne raison. Pourquoi sont-ils donc incapables de le voir ? Genjis et les Renégats ne sont guère plus que des brigands prêts à en découdre. Ça ne m'étonne pas. Si la destruction de cet endroit signifiait qu'il pourrait être lâché dans la galaxie, il n'hésiterait pas une seconde. Il est clair qu'aucun d'entre eux n'atteindra jamais son potentiel. Ok. D'accord. Comme vous voulez, exogène. Exogène. Donc, nous sommes des exogènes, Andrea. Ada ! Cette bulle d'ignorance est sur le point d'éclater. T'as fait très extrémiste ce que tu viens de dire. Es-tu scientifique ? On me considère comme telle, oui. J'ai reçu la formation de mon homonyme. Je maîtrise donc le sujet. Toutefois, sans livre ou autre traité d'autres scientifiques, mes connaissances restent limitées. Certains clones ont reçu des connaissances spécialisées, comme Amelia, qui maîtrise le fonctionnement des vaisseaux. En m'entretenant avec eux, j'ai heureusement pu découvrir des principes scientifiques plus avancés. Je réalise surtout des expériences, aussi rudimentaires soient-elles. Ok. Tu es le clone d'un personnage historique, toi aussi ? Adalov Leys, pour vous servir. Eh, ça me dit quelque chose ton nom, mais... Mon homonyme a travaillé aux côtés de Charles Babbage et elle est largement considérée comme la pionnière de l'informatique. Ah oui ! Quand je vois le résultat de nos petites expériences, j'aimerais qu'il soit là lui aussi. Tout à fait. Je vois maintenant. Qu'est-ce que ça fait de n'appartenir à aucune société ? Ce n'est pas très agréable à vrai dire. L'établissement favorise les croyants, c'est indéniable. La nourriture et les matériaux sont envoyés en priorité à leur complexe. Quand le sang coule, les robots de l'établissement se rangent souvent de leur côté. Ok, d'accord. de ces disputes et bagarres incessantes, la plupart d'entre nous veulent simplement vivre en paix. Ok, bah c'est bon à savoir ça. Merci. C'est toujours un plaisir. Merci ma petite Ada. Merci, merci. De toute façon, tous les trucs sont à voler ici. Oui, c'est ça. Ok, bah cassons-nous. Il y a quelqu'un qui te parlait, c'est ça ? Qui c'était ? C'est toi ? Renéguer. Bon, bah allons parler à Gengis Khan. Oh là là. On va parler à Gengis Khan. Je ne pensais pas que cette phrase atterrirait dans ce jeu. On va parler à Gengis Khan. Est-ce qu'on a assez bon jetpack pour escalader ça ? J'ai envie d'y croire ? Non. Malheureusement. Quelle tristesse. J'aurais pu monter là-dessus, en fait. Allez. J'ai envie de mongoliser un peu. Il y a des gens là-dedans ? Il y a des gens. Il y a des gens. Ah bah tiens, il y a Wyatt Earp qui est là. Mais j'avoue, c'est chaud, ils sont tous... Bah oui. Regarde, il y a notre vaisseau qui est juste là. Il fait un quart de votre village. Juste comme ça, au passage. Wyatt Earp. Est-ce qu'il y a d'autres personnes intéressantes ? Pas tous en même temps. Pas tous en même temps. Calmez-vous. Je te tuerai pour une nouvelle tablette. Porte verrouillée, donc. Votre arrivée est la chose la plus merveilleuse qui se soit produite. Ok, c'est les chambres d'hôtel, ça. Laissez-moi passer. Merci. Laissez-moi passer. J'aimerais juste téléssociété. Allez. Qu'est-ce qu'il y a dans ce bâtiment ? Oh, beaucoup de lumière visiblement. Il y avait un gars ici, j'ai vu. Je suis un croyant. Donc les croyants ont l'air d'être favorisés par le complexe, je ne sais pas trop quoi, l'établissement. Il n'y a personne visiblement. Il n'y a personne. On ne va pas aller aux toilettes. Allons voir Gengis. Ce bon vieux Gengis. Attention. Gengis ! Qu'est-ce qu'il fout là, ce con ? Ah bah, tu veux me dire, il est dans la nature. Il ne manque plus que des chevaux et puis on est bon. On a besoin d'un moment pour se remettre ? Comme ça, sortez. Putain. Oh, putain. Regarde la mort dans les yeux. Oui ? C'est bon ? On vient d'exploser des poulpes. Des poulpes de l'espace. Oui, c'est à peu près des poulpes. Des poulpes ou des calamars. Des calamars poulpe. Bref. Gengis ! Ah, Gengis avec un flingue, quoi. C'est n'importe quoi, mon vieux Gengis. C'est n'importe quoi. Allez, fais-moi rêver. L'homme des étoiles. Venu à ma rencontre. Et vous n'avez pas peur de vous salir les mains. Je crois que le monde extérieur n'est pas si différent d'ici. Gengis Khan, c'est un plaisir de vous rencontrer. Bien, il a un peu de vocabulaire, c'est pas mal. Je n'arrive pas à croire. Vous êtes vraiment Gengis Khan ? Alors, n'y croyez pas. Il est vrai que son sang court dans mes veines. Mais je ne suis pas lui. La Fournaise essaie de marquer les clones de faux souvenirs. Gengis a vécu avant que les Mongols n'aient d'archives écrites. Pour un personnage si illustre, nous ne savons presque rien de lui. Quand est-il né ? Comment est-il mort ? Où a-t-il été enterré ? Qu'a-t-il réellement dit ? Nous n'avons rien. Les Mongols ont dû faire chauffer leur résistance pour savoir quoi faire de moi. Il n'est pas mort de maladie, Gengis Khan ? Vous êtes bien plus courtois que je ne m'y attendais. Vous êtes l'un des bouchers les plus sanguinaires de toute l'histoire. Non, mais un des plus... Je crois que Gengis Khan c'est le plus grand conquérant de l'histoire, si je ne dis pas de conneries. Son règne a été court. Il est mort très vite, mais... Mais quand même, il a pas mal bourlingué, dis donc. Oui, t'es bien plus courtois que je ne l'imaginais. Les bonnes manières sont gratuites. Mais ne vous méprenez pas. Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour sortir de cette prison. Je suis ravi que tous ces dangers ne vous concernent pas. Impossible d'être pleinement humain quand on se piège soi-même derrière des murs. Pourquoi es-tu vraiment ici ? Je fournis de la viande fraîche à ma société pour que nous n'ayons pas à nous engraisser sur les robots. Franklin et moi sommes d'accord sur très peu de choses. Mais même lui apprécie cela. Et j'ai toujours l'espoir de trouver un moyen de nous en fuir. Peut-être que notre chance vient enfin de tourner. Gardez vos distances. J'ignore si je peux vous faire confiance. Vous avez fait du bon boulot ici. Je n'arrive toujours pas à croire que je me tiens devant Jameson. Vas-y. On va faire le fanboy. Ça vous passera. Je dis ça d'expérience. Alors Franklin vous a parlé de nous. Du fait que nous sommes des clones. Certains d'entre nous pensent que ça nous rend spéciaux. Que les exploits de nos homonymes sont les nôtres par extension. Mais ce n'est que pure arrogance. Nous ne sommes que des gens. Comme vous. Comme tout le monde. Donc vous ne ressentez vraiment aucune connexion avec Gengis ? Aucune. C'est plutôt comme si j'avais étudié sa vie et son oeuvre à une autre époque. J'en sais énormément sur lui. mais ça ne veut pas dire que je suis lui. Je suis moi. Et ça me va très bien. Oui c'est plus ou moins ce genre de discours que j'attendais. L'autre elle est totalement barrée. Pour moi elle est un peu trop illuminée. C'est surprenant que vous n'ayez pas changé votre nom en ce cas. Je pense que partager le même ADN qu'une personne célèbre doit bien compter pour quelque chose. Je pense que la science approuvrait votre vision des choses. Oui non. Je pense que la science approuvrait ta vision des choses. Vraiment ? Vous le savez sans doute mieux que moi. Ah ! Mais toute cette discussion ne nous mène nulle part. Exactement. Il y en a bien trop qui se prosternent aux pieds de ces foutus robots essayant de jouer leur rôle dans un jeu truqué. Les renégats ne se soumettront jamais. Et un jour nous serons libres. Bien parlé. La fournaise est donc une prison ? Une prison de l'esprit et du corps. La fournaise nous fait miroiter un trône en nous disant obéissez et il est vôtre. Mais les trônes sont faits pour être pris pas pour être donnés par une machine. Mais ce mensonge est suffisamment alléchant pour mettre les autres au pas. Qu'est-ce que tu veux à faire ? Qu'allez-vous faire si vous échappez ? Je ne sais pas. Tout ce qui est extérieur à la fournaise nous est inconnu. Cependant, je suppose qu'un homme n'ayant pas peur de faire usage de violence peut toujours se faire une place. Même dans les systèmes occupés. Ok, d'accord. Donc en gros, tu vas faire partie d'une nouvelle flotte écarlate ou un truc comme ça. Si vous autres renégats et de sicorias vous n'avez pas besoin de moi. Oui, c'est ça, c'est vrai. Si la fournaise ne nous avait pas entravés, ce serait le cas. Mais comment on travait ? Je suis mort une douzaine de fois en essayant de trouver un moyen de sortir de la fournaise. Oui, quand même. Si vous allez trop loin ou désobéissez trop, c'est la mort. La fournaise tient nos vies entre ses griffes. Mais les robots ont fait une grave erreur. Vous, vous pouvez aller là où aucun d'entre nous ne peut aller. Vous tenez notre futur entre vos mains et toutes les sociétés le savent. C'est un honneur. La fournaise vous tue vraiment ? Oh oui. Si vous vous éloignez de plus de deux ou trois kilomètres de la fournaise, vous tombez. Redmore. Ah, c'est con, ça. Je n'ai aucune connaissance en médecine, mais je pense qu'il s'agit d'un poison. Mon sang boue d'être ainsi enchaîné. Mais la plupart des clones sont des moutons. Poison. Pourtant que leur étable est propre et confortable, ils ne feront que bêler leur plaidoyer. Oh, ça peut être un poison. Je ne sais pas, une capsule qui s'ouvre sur signal et qui déverse des toxines dans le corps. Ou même un tout petit truc qui est implanté quand vous êtes cloné et qui est proche de votre cœur et qui explose quand ça sort d'un périmètre. Ce n'est pas difficile. Parce que la fournaise n'est pas juste. J'ai le pressentiment que de nombreuses personnes souffriront si je vous libère. Oui. Lui, oui. Peut-être que les autres pas trop. Enfin, je ne sais pas. J'ai le pressentiment que des personnes souffriront si je vous libère. Même si vous pensez que je mérite cette cage, la méritent-ils tous ? Ben non, justement. Si vous voulez qu'on fasse vibrer votre corde sensible, allez voir Amelia Erhardt. ne mérite-t-elle pas les étoiles dont elles rêvent ? Vous connaissez l'établissement ? Allez-y et forcez les machines à nous laisser partir. Ça ne vous demandera pas un gros effort. Et ça nous libérera. Ok. D'accord. Bon ben, Gengis Khan, quoi. Mesdames et messieurs. C'était un sacré bon. Gengis. Gengis. Qu'est-ce que tu peux me dire sur l'établissement ? Vous posez une question à laquelle je ne peux répondre de manière satisfaisante. Elle se trouve loin à l'est. C'est de là que viennent toutes les machines. Le reste n'est que mystère. Qu'est-ce que tu peux me dire sur la Renégat ? Nous sommes les seuls à vouloir démolir cet endroit et partir. La mission, l'établissement, tout cela n'est que mensonge. Nous méritons de vivre. Beaucoup d'entre nous paieront indubitablement ou seront engloutis par les systèmes occupés sans même avoir profité de la vie. Je veux seulement avoir la même égalité des chances que les êtres humains à leur naissance. Donc l'établissement vous tue si vous tentez de partir. Ben oui, il nous l'a dit. Si nous allons trop loin, notre vie s'arrêtera à coup sûr. Même le plus fervent croyant chute comme une pierre si on le jette d'une falaise. Je le sais parce que nous avons essayé. Beaucoup considèrent que la Fournaise est un lieu sacré ou une potentielle utopie. Mais les Renégats connaissent son vrai visage. C'est l'enfer, notre prison. Ok. Merci, Gengis. Adieu. Adieu, Gengis. Adieu. Un peu frappadingue, hein, Gengis. On sent que il y en a gros. Il y en a gros, Gengis. Vraiment. Hop. Allons parler donc à Franklin, Roosevelt. Alors, écoute. Juste comme ça, Amélia, il y a Gengis qui se sert de toi pour, comme caution, pour essayer de vous libérer. Pour info. je dis ça, je dis rien. Donc. Quel beau costume, Franklin. Franklin Delano Roosevelt. Vous avez donc déjà rencontré les autres sociétés. Ouais. Je dois avouer être très curieux de ce que vous avez pu penser d'eux et de leurs idées. Vous êtes sans doute le premier parti objectivement neutre que nous rencontrons. Les deux autres se fourvoient. Attends. Alors, j'essaie de comprendre toute cette histoire. Gengis a raison. Cet endroit est une cage et vous méritez tous la liberté. Une partie de la grandeur de vos originaux vit en vous. Imaginez ce que vous pourriez accomplir. Alors, oui, mais justement, c'est quand même Gengis Khan et une autre frappa dingue. Enfin, bon, bref. Une partie. Les deux autres se fourvoient. Non, j'essaie encore de comprendre toute cette histoire, voyons. Une approche très diplomatique. L'établissement a réuni des personnalités parmi les plus obstinées et dangereuses de tous. Oui, voilà, c'est ça. Il leur a dit qu'ils règneraient sur un âge d'or par tout moyen qu'ils estimeraient approprié. C'est donné carte blanche. Relâcher que ce soit en groupe ou individuellement entraînerait un désastre. Nous sommes à peine capables de nous gouverner nous-mêmes. Certains individus ne méritent-ils pas une chance ? C'est une question difficile mais légitime. Je dois admettre que le cas d'Amélia et Rart m'empêchent parfois de dormir. Bah oui ! Il vaut mieux que la règle soit stricte. Mais si vous vouliez faire une exception ou deux, je m'en remettrai. Mais personne des autres sociétés, ils sont tous dangereux à leur façon. Oui, je suis d'accord. Oui, oui, exactement. Est-ce que ce serait si mal que ça ? On pose la question mais bon. Ceux qui quittent la fournaise risquent en toute probabilité de mourir ou de défaillir silencieusement. Mais si la mission est correcte et qu'ils prennent le contrôle des systèmes occupés, au cours de notre histoire, il nous a fallu des millénaires pour chasser les tyrans. Nous ne devons pas nous servir du passé pour nous guider littéralement mais pour faire en sorte que cette génération apprenne de nous. Les personnages puissants et terribles que nous représentons ont fait leur temps. Nous en avons bien profité. Oui, c'est ça. Nous devrions nous en contenter. Je suis tout à fait d'accord avec toi pour le coup. Dites-moi votre plan dans ce cas. Les autres sociétés ont l'air de tramer quelque chose de dangereux. Dis-moi ton plan. Oui, voilà. digne d'aller dans les étoiles. Nous n'en sommes pas encore là. Je suis tout à fait d'accord avec ce que tu dis. En tout cas, ça me paraît être quand même le plus pragmatique. Non, non, mais déjà, le fait qu'ils se sont tués plein de fois. Je ne sais pas si vous avez suivi l'histoire. De ce que je comprends, ils se sont tués plein de fois. Et si, à la base, ils ne se faisaient pas ressusciter, ils seraient morts. Donc, c'est n'importe quoi ce qui se passe entre eux. En quoi est-ce normal, est-ce mal de vouloir sortir de cette prison ? Nous, je vois quand même épuiser toutes les questions. N'écoutez pas la passion. Gengis peut être très persuasif, mais il est naïf. D'une certaine façon, nous sommes la domination. Un projet scientifique aux objectifs inconnus et aux résultats douteux. Une fois que nous serons réellement humains, réellement autonomes, nous devrions alors être autorisés à rejoindre les systèmes occupés. Vous ne pouvez pas fonder de famille parce que vous êtes des clones. Vous êtes donc stériles. Oui. Et sans vouloir être indélicat, ce n'est pas faute d'avoir essayé. Nous sommes même seulement humains à ce niveau. Nous n'avons aucun futur. Rien d'autre que le passé. Oui, non, c'est ça. Je ne peux pas laisser tous ces gens coincés ici. Vous avez un objectif digne de ce nom. J'y réfléchirai. Je suis sûr qu'avec le temps, vous verrez la validité de mon argument. Oui, bah oui. Allez voir ce qui peut être fait à l'établissement. Ok, bah ça y est, on a fait le tour de tout le monde. Franklin, Anna, Anna. Wayat ! Qu'y a-t-il, Wayat ? Dis-moi tout, Wayat. Je veux tout voir, tout expérimenter. J'en ai besoin. Oui, Amelia, bien sûr. Wayat ! Ce n'est pas prudent de parler ici. C'est à propos de Roosevelt. Il y a quelque chose que vous devez savoir. Bah quoi ? Est-ce qu'il y a sur Roosevelt ? Pas ici. S'il apprend que je vous en ai parlé. Euh... Vas-y, dis-moi. Merci. Il y a une grotte à l'extérieur de la ville. Il n'y aura pas d'oreilles indiscrètes. Je vous en prie, venez dès que vous le pourrez. Idéalement, avant que vous alliez à l'établissement. Il en manque encore plein. Euh... N'ayez pas peur. Peu importe de quoi il s'agit, je peux vous protéger. Si c'est si important que ça, je vais y aller maintenant. Vous n'avez pas peur, je vais te protéger. Je l'espère. On se retrouve dans la grotte. Dans mes heures les plus sombres, j'ai craint que soyons tous qui va te l'amener. Comment il sprint ? Regardez-moi cet homme. Regardez-moi, c'est Wyatt Earp. Ah, il y va à fond. À fond, les ballons. Ah. Bref. Amélia, ma petite Amélia. Toucher les étoiles et avoir les pieds sur terre. Quelle ironie. Exactement. Au revoir. Au revoir, Amélia. Au revoir, au revoir. Andrea, qu'est-ce que tu penses de tout ça ? Hein ? C'est bizarre, hein ? C'est chaud, hein ? Si vous faites confiance en personne, tous finiront par vous prouver que vous aviez raison. J'aimerais que vos réponses soient plus simples, parfois. Attendez, Roosevelt. Je dis peut-être... C'est toi qui a appuyé, enfin qui a décidé pour... Hiroshima. Il me semble, hein ? Si je dis pas de conneries, Roosevelt, c'est la seconde guerre mondiale, hein ? Non ? Hein ? Non ? Peut-être que ma mémoire me joue au détour, mais il me semble que c'est ça, hein ? Euh... Donc... Que... C'est... Je pense qu'on va mettre fin à l'épisode, hein ? Voilà. Maintenant, tout de suite. Pourquoi me diriez-vous ? Parce que... Tout simplement. Euh... On va dire, c'est déjà ça, hein ? C'est déjà ça. Je ne sais absolument pas quel destin on va leur réserver. Mais pour l'instant, je suis plutôt pour ce que dit Roosevelt. Mais attendons de voir ce que Wyatt Earp veut nous dire dans la grotte. C'est visiblement. Il a des choses à dire sur ce bon vieux Roosevelt. Et tout ça, nous le verrons dans le prochain épisode, chers amis. Euh... Si vous avez apprécié la vidéo, je vous invite à lâcher le petit like qui m'est bien. Hein ? Pousse en l'air, tout ça. Euh... N'hésitez pas non plus à lâcher un petit commentaire pour vos retours, hein ? Tout ça, tout ça. Dire ce que vous avez apprécié, si vous l'avez déjà fait, cette mission. Vos retours, sans spoiler, bien sûr. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Et... Euh... Et puis, surtout, n'oubliez pas l'abonnement, bien sûr. Car... Ça reste important. Euh... Merci bien, René Gatte. Sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Allez, tcha les amis ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada